Ecologie Les Verts à madame Bonny Calzi. Herrero. Merci monsieur le président. Nous ne voulons pas d'Anglème, ni dans nos champs, ni dans nos assiettes. Nous l'avons décidé ensemble en 2004. Nous pouvons nous féliciter de les avoir bannis de nos champs. Par contre, la situation est plus complexe pour nos assiettes. En effet, et je crois qu'on l'a déjà largement dit, des cargos entiers venant d'Amérique du Sud notamment, continuent d'approvisionner nos élevages, principalement donc avec du soja OGM, qui est la source principale de protéines de nos animaux. Modifier l'origine et la nature des protéines de l'alimentation du bétail n'est pas une mince affaire. Changer le système OGM nécessite un appui politique fort. Il reste encore de nombreux élevages en Rhône-Alpes à accompagner. Il nous faut donc maintenant enclencher la vitesse supérieure et élargir le dispositif à d'autres types d'élevages, aux vins, caprin, porcs, volailles, et aussi de façon plus collective et plus solidaire pour l'approvisionnement. Car l'autonomie alimentaire doit aussi permettre à nos éleveurs de ne plus dépendre de l'évolution des cours mondiaux, des céréales, et ainsi de maîtriser leurs coûts et d'assurer la viabilité et la pérennité de leurs exploitations. ainsi que leur capacité à choisir l'évolution durable de leurs exploitations. Nous avons une pensée particulière pour les éleveurs du pays nantais, expropriés, à qui il n'a pas été laissé le choix entre tarmac, kérosène ou l'herbe des prairies du bocage nantais, en imposant le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, totalement incohérent du point de vue de la transition énergétique. Accompagner l'autonomie, c'est aussi accompagner les éleveurs vers une relocalisation de la production de protéines pour garantir une alimentation de qualité. Dans cette optique, certains pourront répondre ainsi aux exigences des AOC, suivant où ils se trouvent et partout dans la région, et aussi de répondre aux besoins de l'agriculture biologique et à la demande croissante de produits bio et locaux. Enfin, cette démarche donnera une valeur agronomique au sol en réalisant des rotations de culture, diminuera de fait les intrants en pesticides avec un assolement plus intelligent. La phase de diagnostic prévue dans cette délibération doit aussi leur permettre de s'adapter aux changements climatiques et ainsi à prévoir des cultures plus adaptées, notamment aux périodes des plus grandes sécheresses, ce qui répondra à l'indispensable préservation de nos ressources en eau. Cette délibération accompagne donc les agriculteurs dans la bonne direction. Elle n'est cependant que le début d'une réflexion plus large qu'il est nécessaire de mener pour passer de l'autonomie à la souveraineté alimentaire dans notre région. A terme, tous les indicateurs nous le montrent, notre alimentation devra être moins carnée et moins dépendante de l'importation. C'est pour toutes ces raisons que, bien évidemment, nous voterons cette délibération. Merci. Merci. Monsieur Lerat, vous voulez répondre aux différents intervenants ? Sous-titrage Société Radio-Canada